La solennité du cœur et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ Il y a cinq pains, deux poissons et douze paniers qui restent, dit l'Évangile. Saint-Luc nous présente la multiplication des pains, vous savez qu'il y en a deux traditions. Luc et Jean parlent de douze paniers qui restent. Marc et Matthieu nous en parlent de sept. Chacun a une raison d'être dans l'Évangile. Ce qui est important pour nous c'est justement l'action de Jésus-Christ. L'Évangile dit que les foules vont à la recherche de Jésus même s'il s'est écarté avec les disciples pour être en intimité avec eux. Mais les foules les poursuivent à tel point qu'ils les réunissent. Ils écoutent les disciples qui sont en train de lui donner une espèce de compte rendu de ce qui s'est passé en route. Et puis il se fait tard. Les disciples sont un peu gênés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus, Seigneur, Maître, envoie-le, qu'ils partent se chercher un peu dans le village. Jésus dit, donnez-le, donnez-le vous même à manger. Oui, très bon. Mais ils disent, Seigneur, alors pourrons-nous aller au village acheter du pain assez suffisant pour nourrir cette foule? Mais Jésus dit, donnez-le vous même à manger. Mais nous n'avons que 5 poissons, 5 pains, 2 poissons ici. Mais qu'est-ce que c'est cela pour toute cette foule? Alors tranquille, Jésus dit, apportez-le-moi. Il les prie, il lève les yeux au ciel, fait la bénédiction sur cela. Et puis le rompe et le partage aux disciples pour qu'il en distribue à la foule. C'est un mystère. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui en cette solennité, c'est la bénédiction. Jésus-Christ fait une bénédiction. Jésus-Christ lève les yeux au ciel. Et l'évangile est plein de moments où Jésus lève les yeux au ciel. En Saint-Marc, il dit par exemple, Jésus regarda, léva les yeux au ciel et il dit, Éphata, ouvre-toi. C'est un homme qui est fermé, bouché, qui a les oreilles bouchées. Et Jésus demande, Jésus prie le ciel. Jésus implore, implore la guérison. Jésus appelle le Père. Merveille. Dans l'Eucharistie, le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous. Et nous répétons, et avec ton esprit. Élevons notre cœur, dit le Père, le prêtre. Et nous disons, nous répondons, nous le tournons vers le Seigneur. Alors, voici la merveille du mystère chrétien. Jésus présente le pain, le vin, pour que cela devienne son cœur et son sang, en levant les yeux vers le ciel. Merveille aujourd'hui, que nous puissions, nous aussi, lever nos yeux vers le ciel, implorer la miséricorde, implorer la grâce de Dieu. Et nous puissions rester greffés sur l'amour de Dieu. Et notre évangile, Saint Jean, chapitre 17, il dit la même chose. Après avoir dit ceci, Jésus leva les yeux vers le ciel et il dit, Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils puisse te glorifier. L'heure est venue, mon heure est venue. Jésus entre dans sa passion et il lève les yeux au ciel. La volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Saint Mardi, au chapitre 3, Et Jésus choisira les douze pour qu'ils soient ses compagnons et pour qu'ils puissent aller deux à deux tribus d'Israël. Dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, par l'Écriture, par les douze apôtres, par les douze fondations, nous avons part. À honneur que Jésus fit un tour du village en enseignant, puis il réunit les douze et il les envoya deux à deux, en leur donnant l'autorité, le pouvoir et l'autorité sur les esprits mauvais. Courage, mes chers amis. Célébrons cette solennité. Célébrons cette Eucharistie. Les bons yeux vers le ciel. Et leçon que Dieu nous nourrisse de sa parole, de son corps, de son sang. Nous nourrisse avec le don divine pour que nous puissions faire aujourd'hui la volonté de Dieu. Pour que nous puissions marcher, nous laisser envoyer. J'ai écrit dans la méditation personnelle. J'ai écrit messager. Nous sommes... Laisse-moi être ton compagnon de route. Laisse-moi être ton messager. Laisse-moi Seigneur. Laisse-moi porter ton message. Laisse-moi être ton camarade, ton compagnon de route. Laisse-moi Seigneur que je puisse entrer dans ton école et porter la bonne nouvelle, ta résurrection. Porter le pardon que tu as offert librement sur la croix pour tous les hommes. Ainsi que je l'ai goûté. Laisse-moi aussi le porter aux autres, à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Ou moi-même aujourd'hui, que j'ai perdu l'espérance, que j'ai perdu l'espoir, que je suis dans les... Je suis hors de la communion. Je suis hors de ma communauté. Je suis hors de la grâce de Dieu. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi revenir. Levez les yeux vers le Seigneur. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Demandons cette grâce aujourd'hui. Je suis Karine-N Arsenie. Vous êtesreadn 사랑es monsieur Le cosmos Leoric de mesquels Kathryn. Péhenskine, ils auront. Le�� de Zeus, les yeux et Grandpa ! Les yeux de la connaisse. Les yeux... Péhenskine ! Les yeux...